Musique Bonjour, Pulseo vous emmène aujourd'hui au cœur du lac de Grandlieu qui abrite jusqu'à 270 espèces d'oiseaux. Après 500 mètres à travers les marais et les prairies, c'est l'heure d'ouvrir grand les yeux et de profiter de l'observatoire ornithologique. L'observatoire va être la troisième saison qu'il est mis en place. On a une visite d'une heure et demie. Ça commence par une traversée des marais et des prairies sur environ 500 mètres qui aboutit à l'observatoire. Cet observatoire permet d'avoir une grande vue sur le lac de Grandlieu et également de pouvoir observer les oiseaux à proximité avec la situation d'un étang tout près de l'observatoire. Comme cet observatoire est également équipé de longues et de jumelles, l'identification des espèces se fait relativement bien. Sur cette plage horaire, on consacre du temps à l'identification des espèces et j'évoque également tous les aspects de la gestion du lac, les différents acteurs qui gravitent autour de ce milieu et surtout les intérêts du lac en termes de biodiversité, ce qui en fait son classement aujourd'hui avec de nombreuses réglementations de réserves, entre autres. Sur le lac de Grandlieu, en lui-même, on accueille jusqu'à 270 espèces d'oiseaux en fonction des saisons de migration. Là, le point qu'on a choisi, situé entre la rive du lac et la rive d'un étang, offre une diversité de milieux déjà assez importante, ce qui fait qu'on arrive, suivant les jours, à avoir jusqu'à une trentaine d'espèces d'oiseaux différentes. Le lac de Grandlieu, classé en deux parties, une réserve naturelle nationale et une réserve naturelle régionale, donc c'est en termes de statut, mais également en termes de réserve, le mot le plus courant, de réserve en termes de biodiversité qui permet d'avoir des oiseaux maintenant qui vont coloniser un peu plus loin. Alors là, on a plusieurs oiseaux de la même espèce, les foules que m'accroulent. À la gauche, on a l'adulte. Alors là, on ne l'aperçoit pas très bien, donc un plumage, on l'a assez son, la tête noire. Et la caractéristique, c'est d'avoir le bec et le front blanc. Protéger un milieu naturel, c'est aussi le faire découvrir pour que les gens prennent conscience réellement de l'importance qu'ils peuvent avoir. L'Observatoire est ouvert les samedis et dimanches après-midi, mais aussi en semaine pour les groupes.